La prière est comme sa respiration. La respiration de notre âme. Celui qui aspire à grandir spirituellement doit rechercher le Saint-Esprit et se laisser diriger par le Saint-Esprit. Celui qui veut grandir spirituellement doit être obéissant. Les paroles qu'il entend de la Bible, ce qu'on lui enseigne, il doit l'accepter et les mettre en pratique. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est au quotidien. Et dans cette obéissance, il doit savoir donner la gym et les offrandes. Il doit rendre témoignage, chercher à gagner des âmes, parler de Jésus à d'autres personnes. Et il doit savoir comment vivre en communauté, comment vivre parmi les gens. Parce que le Seigneur ne nous a pas créé de vivre en ascétisme, c'est-à-dire séparés quelque part. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse vivre en société, en communauté. Celui qui veut vivre et grandir spirituellement doit savoir comment s'attirer les autres pour vivre en communauté avec eux. Amen. Le Seigneur Jésus, en nous demandant, en nous donnant la grande commission, comprend que celui qui veut obéir à cette grande commission va accomplir tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, il l'accomplira, il le fera. C'est pourquoi c'est la commission que le Seigneur nous a chargé. Celui qui veut obéir à cette grande commission sait que ce n'est pas sa propre parole qu'il va prendre pour aller donner à quelqu'un. C'est la parole de quelqu'un. Il doit s'atteler à la lecture de la parole de Dieu. Donc dans son désir de pouvoir accomplir cela, ce désir doit le pousser à aller vers la parole. Amen. Dans ce même désir, il doit être une personne de prière parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire cela sans la prière. Aller gagner des armes, c'est comme une bataille. Josué et les siens ont conquérir la terre promise avec des armes. Mais celui qui veut gagner des armes, lui aussi veut conquérir un territoire. Ce territoire-là appartient déjà à quelqu'un que la Bible a appelé un homme fort. Donc celui-là qui veut obéir à la grande commission doit aussi être une personne de prière. Amen. Et pour suivre, nous savons que nous voyons, mais nous ne voyons pas et nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous n'avons aucune force. Celui-là qui veut s'engager à gagner des âmes, à exécuter, à obéir à la grande commission du Seigneur, doit rechercher le Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Vous êtes d'accord avec moi aussi que, en le faisant, celui qui veut le faire, doit soigner sa vie en communauté. Il doit comprendre qu'il doit être celle de la terre, celle de la communauté et lumière de la communauté d'abord, avant de pouvoir apporter une parole et que cette parole soit acceptée. C'est très important. Alléluia! Vous voyez, lorsque quelqu'un est à l'école et il se cache, il ne dit pas aux gens que je suis un chrétien, il ne l'affiche pas. Ça veut dire qu'il a peur de la persécution et il peut même se confondre aux élèves et vivre comme ils sont en train de vivre, parce qu'il ne veut pas se démarquer d'eux pour être critiqué. C'est la même chose pour quelqu'un qui est au service, au marché, dans sa famille, il ne veut pas se déclarer comme chrétien, parce qu'il veut être comme tout le monde. Donc, si toi-même, tu te déclare déjà chrétien et tu vis comme un chrétien, et tu donnes la parole aux gens dans le milieu, dans la communauté, comme chrétien, tu as l'obligation de mener la vie comme un chrétien. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Mais autrement, ça veut dire que tu es d'accord de se mêler à eux et de faire la même chose qu'eux, afin qu'ils ne sachent pas que tu es chrétien et qu'ils ne viennent pas te persécuter. Celui qui s'engage à ce travail, il finit par comprendre que c'est un travail qui ne peut se faire sans les finances. Donc, il donne aussi sa dîme et ses offrandes. Pendant que lui-même le fait, il sait que c'est la mission de l'église et que cette mission a besoin de l'argent, il donne aussi sa dîme et ses offrandes. Lorsqu'on s'engage à accomplir cela, c'est en ce moment qu'on voit que le miracle, les miracles vont te suivre. C'est en ce moment que tu verras la main de Dieu dans ta vie. C'est en ce moment que toi aussi, tu peux expérimenter ce qu'on est en train d'enseigner. Ce qu'on est en train de dire et que tu entends, c'est en s'engageant dans cette mission que toi aussi, tu vas l'expérimenter toi-même. Amen. Et ce faisant, ta foi va grandir. Toi-même, tu seras stable. Vous avez vu ce jeune homme qui s'est converti récemment et il a vu que sa soeur est en train de mourir. C'est un film qu'on vous a montré ici, dans le film Marcher avec Jésus. Et ce jeune homme, il a vu que le pasteur priait. Il vient de se convertir, ça ne fait pas beaucoup de temps. Mais pendant que sa soeur est tombée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié lui aussi au nom de Jésus et la soeur s'est réveillée. Vous ne trouvez pas que ce jeune homme, sa foi a quitté une étape pour aller à une autre étape. Est-ce que vous ne voyez pas? C'est ce que le Seigneur veut de nous. Amen. Non mais je n'ai pas une étape парa, je n'ai pas une étape wife. Oui, j'ai vu ça. Je crois que en ce temps, pourquoi il n'y a pas la pancre et pute 스�拟 à... Amen. Et sa foi va changer de position. Amen. Toi aussi tu en es capable. Amen. Pendant que tu sors pour parler de Jésus à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est malade, pour démontrer ton Jésus dit je vais prier pour toi. N'aie pas peur, prie au nom de Jésus. Jésus qui a dit va, allez et fais des nations mes disciples, allez leur parler, il est dans sa parole. C'est sur ce qu'il t'a dit là que tu t'es levé. Va, parle en ce nom, tu verras qu'il va se manifester. Ainsi les miracles sont en train de te suivre. Tu auras une foi stable. Demain tu peux le faire encore. Après demain tu peux le faire encore. Et ainsi tu es en train de grandir spirituellement. Amen. Amen. Et 나와 qui ne transitera plus que le Jésus dit lui tous les airетров. Es vient lui, que nous n'imposons de tout le monde. Je passera à notre吃 de l'une pour moi ouz. Oui, c'est pareil. 嘅, si je passera, tu ne pourrais pas tes affaires. Bien donc, c'est partout que le c torturer de sa salle de zijn, Amen. Vous voyez, ce qu'on est en train de nous enseigner, ce que nous entendons, des fois, ça nous paraît comme ce sont des gens qui racontent cela. Il faut chercher toi-même aussi à expérimenter ça. Comme ça, tu pourras dire comme Job, on a parlé de toi, j'ai entendu, mais maintenant, moi-même j'ai vu, moi-même j'ai expérimenté. C'est un peu les hommes qui ont dit, mais moi-même j'ai vu, moi-même j'ai expérimenté. Amen. Amen. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre ceci et de se lever et d'accomplir cette mission pour sa gloire. Les miracles nous suivront et nous-mêmes deviendrons un miracle. Amen. Jésus qui est en train de nous donner la commission, il a fait l'évangélisation en plein air, mais il a fait aussi l'évangélisation face-à-face ou personnelle. Il a fait face-à-face, ça veut dire qu'il s'est approché de certaines personnes directement. Il leur a parlé pour pouvoir les gagner à Christ. Nous verrons l'exemple de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Amen. C'est l'évangélisation selon Jean. Lorsque nous lirons ça, nous l'enrons voir. Je vais parler un peu de ça et nous allons en prendre quelque chose que nous pouvons faire nous aussi. La Bible dit, non, on ne va pas lire. La Bible dit là que Jésus devait passer par la ville de Samarie et il est parti rester au bord d'un puits. Tout ça, on peut comprendre que c'est intentionnel parce qu'il cherche à parler, il doit savoir où trouver celui à qui il faut parler. Le fait de passer par la ville de Samarie était intentionnel. Le fait d'aller s'asseoir auprès du puits était intentionnel. Le fait de demander à la femme donne-moi de l'eau à boire était intentionnel. il allait quelque part, il voulait dire quelque chose et veut enclencher une discussion. Amen. Nous comprenons que celui qui veut gagner l'âme, des âmes, il ne se lève pas au hasard, mais après avoir prié, dirigé par l'Esprit de Dieu, il sait quelle voie suivre. S'il veut aller même se tresser les cheveux, il peut savoir que j'y vais pour aller parler de Jésus à cette personne. Il peut prier, dit Seigneur, aujourd'hui, à qui tu veux que je puisse donner la parole. Le Seigneur le lui dira. S'il n'a même pas l'habitude d'acheter chez cette dame, si le jour après la prière, c'est auprès de cette dame que le Seigneur l'a dirigée, il peut aller ce jour-là aller acheter. Mais ce n'est pas aller acheter qui était plus important, mais c'était une occasion pour pouvoir lui présenter Christ. Celui qui veut exécuter cette commission, il est toujours intentionnel, après avoir prié dès le matin, il se laisse diriger par le Saint-Esprit. Jésus-Christ. Il nous prépare que nous avons vu Jésus qui a commencé et il lui a donné la parole, il lui a expliqué les choses, il lui a donné les révélations et finalement, la femme est partie, celle qui avait honte, celle-là qui ne sortait pas du jour après avoir rencontré le Seigneur Jésus, elle ne connaissait plus ce qu'on appelle la ronde, elle-même a couru pour aller dans la ville, pour aller appeler les gens. Celui qui rencontre le Seigneur Jésus, c'est le miracle et la transformation véritable qui s'opère dans sa vie. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que le Seigneur le fasse pour nous. Que le Seigneur le fasse pour nous aussi. Amen. Que le Seigneur le fasse pour nous aussi. Maintenant que nous avons reçu le Seigneur Jésus, à qui nous rendons témoignage, Avons-nous vraiment rencontré le Seigneur Jésus et pourtant, nous sommes là comme il ne nous a rien fait de nouveau? Je vais terminer avec cet exemple que nous trouvons toujours dans Jean et que le Seigneur nous recommande aussi d'appliquer. C'est dans Jean chapitre 1 à partir du verset 40 ou bien du verset 35 en allant. La Bible dit là-bas que Jean Baptiste a montré Jésus à ses disciples. Et deux de ses disciples ont suivi Jésus pour aller connaître chez lui. Parmi les deux disciples, il y a un qu'on appelle André. La Bible dit qu'André, après avoir rencontré le Seigneur Jésus, il est parti parler de Jésus à son frère qu'on appelle Simon. Amen. Il n'est pas resté seul, mais il est parti parler de Jésus à son frère Simon. et Simon. Et Simon à son tour ira parler à d'autres personnes. Amen. De la même façon, dans le même passage, nous trouvons aussi que Philippe a été appelé par Jésus. Lorsqu'il est venu à Jésus, à son tour, il est parti parler à Nathanael. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'était que deux au début, après leur convention, ils ne seront plus deux. Ils seront au moins combien? Ils seront combien? Quatre. S'ils étaient deux au début, avec le Seigneur, après, ils seront combien? Quatre. Huit et douze. Hein? Huit et douze. Huit et douze. D'accord. Amen. Papa parle de huit et douze. C'est vrai. Nous allons faire ensemble un calcul qui va nous révéler que soit nous mentons que nous aimons le Seigneur ou soit nous sommes des égoïstes. Oh bien, nous sommes égoïstes. Nous ne cherchons que notre part. alluminez depuis tout le Seigneur. Suivez-moi. Si une seule personne, une seule personne prend sur lui de prendre toute une année pour gagner une seule âme pour le Seigneur. et je vais énoncer et je vais énoncer le principe d'abord et il prend sur lui d'enseigner à celui qu'il a gagné aussi de faire la même chose. Et ceux qui gagnent aussi, ils font la même chose toute une année. Il n'est pas demandé de gagner beaucoup de personnes mais de ne gagner qu'une seule âme. vous allez voir que commençons avec une seule personne. supposons que nous sommes dans l'année 2022, que nous sommes là jusqu'à ce que l'année ne termine par la grâce de Dieu et réussit à gagner une âme qui est stable, qui est devenue chrétienne, qui s'est baptisée, qui sert le Seigneur. Une âme jusqu'à la fin. de l'année ils seront noms de combien? Ils seront noms de combien? Hein? Deux! D'accord. Les deux s'engagent aussi à gagner chacun Une âme pour le Seigneur A la fin de l'année 2023 Ils seront nombres de combien ? Ils seront nombres de combien ? Quatre Quatre Nous sommes maintenant en 2024 Ils seront combien à vouloir gagner une âme pour le Seigneur ? Huit Ils seront quatre A la fin de l'année 2024 Ils seront nombres de combien ? Combien ? Huit Au finish, au bout de trois ans Une seule personne a pu ramener combien ? Huit heures Hein ? Huit heures Non, lui-même ne compte plus On pourrait dire qu'il a fait venir sept personnes N'est-ce qu'il y a fait venir ? N'est-ce qu'il y a fait venir ? Huit heures Les deux seules Les deux seules Vous avez compris que quand même si on est en train de multiplier, de faire ce que tu as entendu là, tu t'engages à le dire à une personne, on ne saurait pas ce qu'on est. Ça c'est le calcul d'une personne. Nous sommes au nombre de combien ici? Supposons que ce soir nous sommes 20. Lorsque j'ai dit que c'est comme nous avons abandonné l'œuvre du Seigneur, la grande commission qui nous a laissé, c'est comme nous mentons que nous l'aimons, donc nous n'avons pas gardé sa parole ou nous sommes égoïstes. Est-ce que c'est vrai? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu que vous avez vu que vous avez vu? Moi je vois. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Le pire est que le Seigneur lui-même, par son esprit, fait venir les gens, et nous dans notre égoïsme, dans notre je ne sais pas quoi, nous les faisons encore partir. C'est encore ce qui est pire. Que nous demandons qu'il nous vienne en aide. Amen. Et mettons-le à faire son travail, son œuvre, l'œuvre qu'il nous a signé. Je sais que tu n'es pas content lorsque ton enfant, toi tu lui demandes, fais-moi ceci. Lui, cela ne se trouve même pas dans sa tête. Il ne pense pas à ça. Il n'a pas pris ça au sérieux. Il n'en fait même pas car. Aussitôt dit, aussitôt oublié. Mais pourtant, lui, tout le temps, il te dit, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Es-tu content? Non. Que le Seigneur nous fasse grâce à soi. Amen. Après toi, ne veux-mien nous, etroia. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prier, demander sa grâce. Si c'est la peur, si tu peux dire, je ne connais pas la Bible, mais tu peux témoigner comme cette dame. Ce que le Seigneur t'a fait, tu peux lui dire. Prends sur toi de le faire. Tu as chaque fois, chaque fois demandé. Maintenant, prends sur toi aussi de faire ce que le Seigneur demande de toi. Nous le vends. Nous le vends pour prier. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501